coucou les filles alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la nouvelle jolie box du mois de mars donc ce mois ci je l'ai reçu donc hier nous étions vendredi nous sommes samedi donc là j'ai pas pu résister pardon je l'ai ouverte par contre je n'ai testé aucun produit donc je ne sais pas du tout ce que ça sent donc voilà cette fois elle est la rose néon on dit c'est un rose fluo avec des petites des petites pluies noires voilà un petit nuage bon à vrai dire celle ci je la trouve pas terrible au niveau design voilà il n'y a rien en dessous elle est faite par hallowen voilà il n'y a rien là donc je préférais largement celle du mois dernier a été beaucoup plus jolie donc dedans on retrouve le jolie mag le numéro 6 donc du mois d'avril avec l'édito de mathilde avec la personne qui pose sur ce magazine avec plein de petits conseils super le magazine moi j'apprécie toujours de découvrir et dedans nous avons nos produits alors moi là j'étais par contre étonnée de pas voir la robe noire qui enveloppe les produits de la jolie box mais après j'ai compris regardez ce ne sont que des gros produits et grand donc en fait je pense que ça devait pas tenir la la robe d'à l'intérieur donc on va commencer avec une nouveauté de 2012 de chez la marque boots laboratoire c'est un sérum pour le corps donc pour une peau hydratée et veloutée en quatre semaines il se présente comme ceci il fait 150 millilitres donc je connais pas du tout cette marque alors c'est un sérum raffermissant j'ai lu qui hydrate donc à son élément il fait une peau plus lisse plus lumineuse la peau paraît plus ferme donc je vous dis honnêtement moi je vais pas tester je vais le faire tester par ma maman alors je dis pas que j'ai pas la peau qui relâche un peu mais bon je vais lui faire tester elle sera contente de tester les produits alors oui par contre vous voyez 150 il ya déjà ça en moins qu'il n'y a pas de produits de produit se trouve à partir d'ici voilà alors au niveau de texture il n'y a pas de capsule non donc c'est on crème là voilà et ensuite là par contre ça devient ouais beaucoup plus un sérum il porte bien son nom pour le moment il a une petite odeur qui n'est pas désagréable une petite odeur fleurie donc voilà donc ben du coup je vais faire tester par ma maman et je vais lui demander ce qu'elle en a un full size donc de la marque caron c'est une brume sacré bonacré sacré pour les cheveux alors ça par contre ah oui elle se présente comme ceci parfum pour les cheveux brume sacré de chez caron ça par contre je suis pas pour parce que ben je me mets de la lag je me mets du geste vous voyez que les cheveux ils ont bien poussé donc là je les mets un petit peu en pétard et ben j'aime pas mélanger les deux et ça sèche ses cheveux donc bon déjà on va sentir l'odeur alors comment il se présente donc la petite bouteille est vraiment toute simple avec un bouchon doré écrit caron brume sacré chez paris à mon avis ça va sentir la poule oui ça sent un petit peu la poule on va tester ça sent la poule j'aime pas du tout alors déjà j'aimais pas me foutre des trucs comme ça sur les cheveux mais là j'aime pas tout à ça sent extrêmement fort alors pour les filles qui qui adorent les partons j'aime le parfum fort comme angel j'adore mais là lui c'est encore plus qu'angèle celui-là on va dire qu'il va plus vers le chanel numéro 5 vraiment le chanimar vraiment un parfum assez costaud c'est pas pour moi non allez nous bon on passe ensuite on a florence nature gommage corps à l'argan exfolie adoucit la peau ça c'est beaucoup plus pour moi car ça tombe très bien je n'en ai plus enfin je n'en ai plus m'en reste un petit chouïa appliquer une deux fois par semaine appliquer le massage sur peau humide là vous savez bien comment on fait donc dedans huile et coque d'argan au floral de camomille donc il se présente gommage à l'argan de florence nature exfolie en douceur déjà voyez j'ai appliqué le sérum sur ma main effectivement je sais pas si vous pouvez vous rendre compte j'approche bien il m'a lissé la peau donc je pense qu'il va être vachement agréable appliqué sur tout le corps il a ouais il m'a lissé la peau et a toujours la petite odeur donc je vais changer une main pour mettre le gommage donc voilà avec que des petites coques comme ils disent à l'huile d'argan bois les petites les petites coques là ça sent bien huile d'argan aussi ben ça m'a l'air d'être bien sympa donc j'essuie tout ça on laissera tout ça sous la touche ensuite on a un phyto shampoing phyto joba apporte hydratation pardon hydratation et brillance alors lui donc oui je vous ai pas dit il fait 150 millilitres c'est que des grands produits il est que des grands full size là dis donc et lui 50 alors voilà il a une bonne odeur je trouve vous pouvez pas trop voir et puis je peux pas voir la couleur du shampoing Miss catastrophe avait encore déboulé attendez parce que je vais mettre ça au dessus au cas où voilà hop là c'est nacré donc voilà et ensuite le cinquième produit c'est donc de chez la marque une donc je ne connais pas du tout je connais cette marque mais je vais découvrir c'est l'intense comment on prend nous ça fumato aise c'est une ombre à paupières au fini fumée intense ben excellent déjà le packaging il est vraiment trop top vous avez le miroir et oui là on me voit dans l'ordinateur donc on va essayer de voilà alors qu'il est c'est mieux voilà on voit et on soulève hop 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 et là on a le phare donc c'est un phare noir ok ben ça va être attesté donc on va tester tout ça donc voilà pour la découverte de cette jolie box donc ben je vous dis cette brume là c'est pas pour moi du tout donc ça peut intéresser quelqu'un, il n'y a pas de soucis j'ai juste pitché donc voilà elle est toute neuf je la remets tout de suite dans son emballage le sérum on va le faire tester par la maman le phyto shampoing on va le tester et le gommage bien sûr on va le tester aussi avec l'ombre à paupières de chez une, voilà les filles je vous fais de gros 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 bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je voudrais faire une petite parenthèse alors pour déjà vous remercier j'ai dépassé les 200 abonnés donc je voudrais vous remercier de me suivre de me soutenir j'ai encore fait de nouvelles rencontres et de belles rencontres donc je vous remercie à vous et je voudrais remercier une de mes abonnés qui m'a envoyé un colis car en fait j'ai flashé sur quelque chose qu'elle avait acheté et en fait elle me l'a offert elle m'a envoyé un MP et elle me l'a offert donc je voulais vous le présenter donc c'est Smotch Box voilà en fait c'est une petite palette vous la connaissez sûrement vous l'avez sûrement vu dans sa revue avec c'est que des petits eyeliner de plein de couleurs et moi c'est ce qui me convient parce que je ne m'en mets pas beaucoup d'eyeliner et le peu que je me mets ça me convient cette contenance donc je vais l'essayer et Gratia je voulais te remercier vraiment du fond du coeur parce que tu m'as tout offert gracieusement tu m'as rajouté des choses qui n'étaient pas prévues du tout je te fais plein 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 de gros bisous et je te dis un gros énorme merci voilà gros merci gros gros bisous et merci à toutes mes abonnées de me suivre je vous dis à bientôt dans une autre vidéo bye bye bye